La culture, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous est commun. Donc on ne peut pas imaginer qu'on ait rien en commun. Donc n'importe quelle petite chose qu'on va partager, c'est de la culture. La culture, c'est l'intégration, c'est en comprenant la culture d'une population qu'on comprend la population en elle-même, qu'on arrive à s'intégrer parce qu'on a les mêmes références. L'éducation et la culture, même si c'est considéré comme les parents pauvres, du reste de l'apprentissage dans une vie, il n'empêche que c'est par là qu'on élève le niveau des gens, on élève les gens. Nous, nous sommes dans un métier où on a besoin de voir du monde, d'échanger avec les collègues, puis d'être présent. Chacun vient aussi avec son propre bagage. Tu viens, tu te retrouves au même endroit et tu te retrouves avec des personnes qui ont un centre d'intérêt commun. Mais derrière, tu peux sortir de rêve-partie alors qu'une autre personne sera allée à l'opéra la veille. On ne fait pas un spectacle juste pour gratter sur une guitare. On a toujours derrière, en contre-champ, quelque chose à dire, quelque chose à raconter, des peines, des joies. On est touché en plein cœur par l'interdiction de tous ces moments par cette crise sanitaire qui fait que ces moments sont devenus interdits à éviter, à fuir. C'est comme si on avait quelque chose, là, une pesanteur sur nous qui, peu à peu, nous étouffait petit, petit à petit. C'est la résistance pour tout le monde, oui. Parce que les artistes sont toujours là, effectivement. Il faut qu'ils continuent à travailler pour que tout soit prêt dès qu'on va rouvrir nos portes, en fait, tout simplement. Effectivement, je pense que quand ça va repartir, on ne va pas faire semblant. Les résidents, ça sert déjà à se retrouver, à se recentrer en tant qu'artiste, je pense. Tout le monde a besoin d'un temps où on se pose avec d'autres musiciens, avec d'autres danseurs, avec d'autres artistes. On met tout en œuvre pour qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin et ça peut être des fois extrêmement simple. C'est open bar, ils s'installent sur scène et puis ils peuvent créer en toute sérénité. On ne les embête pas, personne ne les embête. Peut-être qu'il faut charger de micro. En fait, on est tous dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on est tous contents de bosser, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont contents d'arriver et d'avoir un outil pour pouvoir travailler et nous, on est contents d'avoir des artistes pour pouvoir profiter de cet outil. Loïc L'Antoine est un artiste très, très attachant. Il y a cette complicité avec son contrebassiste. Donc, il y avait une demande de leur part. Il nous semble tout à fait normal de les accompagner. Contrebasse, il est au chant, il n'y a rien d'autre. Et des textes de qualité, la voix aussi, quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un d'hyper, hyper émotif. Il vit au plus profond ce qu'il ressent. Ça fait du bien, quand même, de retrouver un plateau, même si c'est pour deux fois. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont vouloir aller au spectacle, c'est sûr. Ce n'est pas tant le fait d'aller voir un spectacle, c'est aussi avoir une vie, quoi. Pas rester chez soi, quoi. Deux, huit, trois jours. Alors, ce lieu, c'est un centre culturel municipal dans lequel nous avons une programmation spectacle, mais pas uniquement, nous avons aussi des ateliers, des stages. En fait, on est arrivé dans les centres culturels par le biais de la logistique, de l'entretien. On a intégré la fonction publique et puis, par intérêt, on s'est rapproché du spectacle. Et puis, de compétence en compétence, on finit par devenir technicien à part entière. L'avantage, c'est que nous, à la fin du mois, on est sûr d'être payé. Et on est sûr d'avoir du boulot. Alors que dans l'intermittence, actuellement, c'est plus compliqué, par exemple. Ça a changé ma vie, c'est surtout sur un point culturel, moi. Et j'ai découvert vraiment le jazz, le blues, tout ça, moi, des musiques que j'écoutais jamais avant. On se bat tous les jours, justement, pour faire découvrir un maximum de personnes, d'où les actions culturelles qu'on peut avoir dans les établissements scolaires, les liens avec les scolaires, les actions dans les quartiers aussi, pour montrer que, en fait, les centres sont vraiment ouverts à tout le monde. Mais c'est très facile, d'ailleurs. Tout le monde peut le faire. Mais il y a une différence avec un musicien. Nous, on fait nos gammes depuis qu'on parle, quoi. Et papa ? Pourquoi pas moi, il va travailler ? Parce que papa est musicien. Il n'y a vraiment que les gens qui ont une autre idée du truc, voire d'eux-mêmes, où là, ils galèrent un peu. Et parfois, ils ne se rendent pas compte. Mais quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, puis qui veut bien se prêter au jeu, en général, ça cartonne, quoi. Puis les gens, ils sont contents, quoi. Mais je disais, ah oui, je peux le faire, quand même. Et on s'en aperçoit quand on fait des ateliers d'écriture, avec des gens, ça crée des jolis groupes. Et les gens continuent à se voir, souvent, parce qu'ils se mettent un peu à nu. Enfin, ça a créé des liens assez forts, quoi. C'est obligatoire, la rime ? Je sais que c'est une bonne copine. Une bonne copine, elle te permet de tordre un peu le sens, ça te permet de, finalement, plus être contrainte, et puis c'est facile d'écrire. On a marié la poésie, qu'a tout de suite voulu divorcer, parce qu'on a sorti nos zizis, mais nous, on l'a jamais forcé. Dans des sacs clercs semés de barres, où le chapeau volait après, sous la tempête, tenant la barre, où on a chanté, ou à peu près, un, deux, trois, quatre ! Là, tu vois qu'on serait adulte, on a tissé sur le métier, même si nos corps, ils nous insultent, le drapeau de notre amitié... J'ai du mal avec ma voix, un peu comme tout le monde, mais... Parce que j'ai l'impression d'avoir... Quand je chante normalement, j'ai l'impression d'entendre mon père. On s'est perdu, on s'enblue, on s'engueule, chacun qu'est-ce qu'il veut, je rentre à ta maison, t'as raison, t'es tout triste, au milieu de la piste. C'est bon, là ? Ouais. Quand t'as tout peur, bah tu meurs, moi pareil, j'aime pas les réveils, au bout de ma main, sans copain, sans sueur, sueur sans odeur. Ouais, c'est ça. On s'est perdu, on s'enblue, on s'engueule, chacun qu'est-ce qu'il veut, on traite à maison, t'as raison, t'es tout triste, au milieu de la piste. Mais c'est une contrebasse qui n'a pas beaucoup de valeur au niveau du tri, en fait. Sans doute à peu près aux alentours de 1920, 20, quelque chose comme ça. Mais elle sonne bien. Ça fait plaisir des fois qu'il y a des instruments qui ont moins de valeur marchande et par contre qui sonnent bien. Quand je monte sur scène sans ma contrebasse, j'ai plus de trac, ouais. Effectivement, mais le hic, sa contrebasse, c'est son pied de micro. Il est agrippé à son pied de micro. Lance tes jambes à travers le chant. Je te chante et tu m'attends le long de temps. Je vis ça, mais pas qu'avec lui. C'est des mecs qui me disent « Bon, c'est moi le chanteur » et ils me montrent ce qu'il faut faire et ils chantent mille fois mieux que moi. et c'est quand même moi le chanteur et je veux le faire après. Même les interprètes mille fois moins bien. Je me suis demandé si on n'était pas un poil rapide sur Dunkerque. Le contrebasse 6, il me disait « Ça fait un an qu'il n'a pas joué » et Loïc Lantoine aussi, je crois que c'était son dernier concert l'année dernière à Limoges. C'était juste avant le confinement du mois de mars. Ils n'ont pas joué depuis. L'enjeu de communication aujourd'hui, c'est vraiment de dire qu'on soutient les artistes et qu'on continue vraiment avec eux. On est là, il y a des salles, il y a des professionnels qui seront là pour les aider à parfaire leur projet, que ça continue. Et au moins, ça, c'est pas fermé. Je vais aller enregistrer tout à l'heure. Je vais aller enregistrer tout à l'heure. On s'est papi et on s'est éclaté les boutons sur les débuts de notre temps. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y a aussi, outre l'information, on crée une vraie communauté de gens qui nous trouvent sympathiques. Sur Instagram, on va essayer de montrer un peu les coulisses des CCM. C'est-à-dire que même quand on sera plus confinés, montrer ce qui se passe un peu derrière, quand un artiste prépare un spectacle. On peut montrer un story ou faire un post en mode ça, c'est énorme ou un truc comme ça. Même les artistes eux-mêmes, visiblement, ont pris le pli vu qu'ils proposent de plus en plus des live streams, ce genre de choses parce qu'effectivement, ils n'ont plus de contact avec le public donc ils ont trouvé d'autres solutions. Donc nous, en tant que structure, on essaie de rejoindre un peu le mouvement justement pour proposer des choses en marge de nos spectacles. On va vers un tout numérique et peut-être même un trop numérique. Loïc-Lantoine ne va pas montrer sur les réseaux sociaux la même chose que ce qu'il montrera sur scène. Déjà parce que c'est impossible. Les réseaux sociaux, ça sert à te donner envie de voir la personne en vrai mais ça ne pourra jamais remplacer la vraie vie. Il faut réussir à en faire un outil qui te sert dans la vraie vie. À l'époque, Internet, c'était quoi ? C'était MySpace. C'était traditionnel. C'est ça. C'est ça. Donc, ça permet de rester la tête hors de l'eau des choses comme ça, des gens qui justement ont la patate pour nous si on l'a moins qui peuvent montrer encore des choses des créations, de la création. Depuis trois jours t'es déguisé Oui, écoute, par rapport au rendu de résidence qui aura lieu demain essayer de proposer un petit quelque chose. Ça t'a inspiré un peu ces premiers joueurs ? Oui, tu sais, on les avait fait déjà, c'était notre dernier spectacle avant confinement. On a eu Loïc L'Antoine qui est venu le 13 mars et on a été confinés le 16. C'est ce que je leur disais en arrivant. Ils sont restés dans le cœur. C'est des artistes qui montent sur scène. Brel disait qu'il était malade à chaque fois qu'il devait monter sur scène et que ça ne lui a jamais passé. Mais bon, peut-être que c'est leur cas. mais là, on se met forcément en danger le fait de se montrer. T'es-toi en tremble. Ok, Miss Peach ? On le sait qu'il est pour deux fous. Je n'ai pas entendu beaucoup d'applaudissements par contre, c'était un peu stressant. c'est rien, c'est rien. On est tout mélangé sous nos masques de rive et jamais d'étranger au pays du délitre. On attrape des mains faites en peau d'un connu pour se souvenir de demain et maquillé. On ne sait pas comment on va réagir. Des fois, on va se dire là, je vais faire comme ça et finalement, c'est pas la réaction des gens qu'on attend, c'est la nôtre, comment notre pudeur ou notre audace va se comporter avec. Donc, voilà, vous êtes des souris d'abord à tout. On travaille d'abord pour nous et après, on fait confiance au miracle. Ça n'empêche pas que Loïc, ce qu'il aime, c'est justement la rencontre avec ce miracle et la rencontre avec les gens. Loïc, il s'est pas un fou du studio, par exemple. Il a besoin des gens. On a une capacité d'encaisser des trucs parce que si on m'avait dit l'année dernière au mois de janvier qu'il serait passé ça, j'aurais halluciné. Et c'est un truc sur le papier, c'est incroyable. Et tu te dis en fait, ouais, t'acceptes. Eh bien, c'est juste magique de pouvoir applaudir parce qu'on va pas le faire devant notre télé, on va pas le faire sur un petit écran. Vas-y. Ouais, ouais. Le mystère reste entier. J'attends avec impatience que tout soit, ça finit pour voir si tout le travail qu'on a fait pour garder le lien, pour résister, ouais, ça va se transmettre dans les salles après. Ce sont des envois qui nous veulent du bien. C'est un cocon, c'est un univers hors du temps qui est là pour nous émouvoir, nous toucher, nous rassembler. Ouais, c'est un cocon. Je trouve que c'est ça les salles de spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada